Si vous êtes un coureur, vous le savez, vous aviez encerclé cette fin de semaine sur votre calendrier. Vous y êtes préparé depuis des mois. On y est au Marathon de Montréal, le 31e. Alexandre Ratté, producteur délégué pour le Marathon bénévote de Montréal. Monsieur Ratté, bonjour. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va. C'est à moi de vous poser la question. Vous devez être fébrile. On est vraiment excités. C'est les derniers préparatifs. Tout va bon train, mais l'excitation est à son compte. Là, on parle de presque 20 000 participants en fin de semaine. Est-ce que c'est une bonne participation? C'est une excellente participation. C'est vraiment une belle augmentation comparativement à l'année passée. On a une belle réponse de la communauté de course au Québec et partout dans le monde. Dites-moi, ça commence aujourd'hui, donc, par les plus petites distances, c'est ça? Oui, exactement. Le coup d'envoi est dans environ 1h30 avec le 5 km Sport Expert. Après, on enchaîne avec le départ à 9h30, le 10 km de la Fondation Cancer du sein du Québec. Puis, on termine ça avec la course pour les enfants, là, de J'aime les fruits et légumes. Wow! Ça, c'est un beau moment également. Et le clou, évidemment, c'est les plus longues distances demain. C'est là qu'il y a le plus gros de la participation, je pense, hein? Oui, exactement. Demain, ça va être 12 000 coureurs qui vont prendre le départ à l'île au Parc-Jean-Drapeau, à l'espace 67. Donc, 12 000 coureurs qui vont emprunter les rues de Montréal, encouragés par la communauté de course de Montréal avec une douzaine de stations sur le parcours. Ça va être vraiment le gros party de fin d'année de course à pied au Québec. Oui, parce que c'est une des dernières courses, effectivement, de la saison. On s'en doute, là, M. Ratté, c'est une logistique exceptionnelle autour d'un événement comme celui-là. Je pense surtout à la question des soins médicaux à apporter. Il y a toujours, il y a malheureusement eu dans le passé, des événements tragiques. Mais généralement, c'est plus pour des petites blessures. Tout le volet médical est particulièrement bien encadré. Oui, on met vraiment énormément d'efforts sur ce volet-là. On travaille étroitement avec Urgence Santé pour s'assurer une sécurité sur le parcours. On a plus de 300 intervenants à différents endroits sur le parcours. On travaille avec des gens qui sont expérimentés. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on prend pas à la légère, la sécurité des participants. Vous parliez des participants. Le volet caritatif est important aussi. Il y a des gens qui font ça pour une cause. Oui, on a 60 fondations cette année qui participent à ce volet-là. On a 600 000 $ en objectifs. Je n'ai pas vu les derniers chiffres, mais on était autour de 400 000 $ de ramassés à ce jour. Donc, on va le poursuivre quelques semaines après l'événement pour s'assurer que toutes les fondations puissent atteindre leurs objectifs. Et là, la météo, c'est à peu près idéal comme météo, ce que vous avez. Oui, c'est la seule chose qu'on ne peut pas contrôler, mais on apprécie la collaboration de Dame Nature ce matin et pour tout le week-end. Exactement. Juste quand c'est juste la bonne temps... Le soleil, d'abord, il ne pleut pas et ce n'est pas trop chaud. On a déjà vu des événements comme ceux-là se tenir par une chaleur intense. Ça présente d'autres problèmes pour les participants. Mais là, avec un petit fond d'air frais, ça va être parfait. M. Ratté, on va vous souhaiter une belle 31e édition du Marathon de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501